Musique Je suis marraine de l'association AIDA depuis 3 ans et ça fait 5 ans environ que je suis bénévole. Alors l'association AIDA c'est une association qui permet à des jeunes de s'engager dans la lutte contre le cancer pour soutenir d'autres jeunes de leur âge qui sont touchés par la maladie. Alors on se mobilise chaque année pour soutenir 2200 patients entre 15 et 25 ans qui sont touchés par un cancer sur tout le territoire. Et donc on intervient en milieu hospitalier un peu comme ce que vous avez pu voir aujourd'hui dans une cinquantaine d'hôpitaux sur le territoire pour faire des visites de jeunes pour d'autres jeunes et briser l'isolement de ces patients qui sont à l'hôpital toute l'année. C'est très longtemps j'ai toujours voulu m'engager dans une association et en particulier avec des enfants ou des gens de mon âge. Comme j'étais mineure c'était un peu compliqué pour moi de m'engager parce qu'à chaque fois il faut avoir 18 ans, il faut être majeure, il faut que les parents adhèrent etc. Et donc du coup j'avais demandé sur Instagram qu'est-ce que les gens pourraient me conseiller comme association même étant mineure. On m'avait beaucoup conseillé l'association Aïda donc à ce moment-là j'ai envoyé un mail à Léa Moukanas qui est la fondatrice de Aïda. Et j'ai demandé si je pouvais être bénévole et elle m'a dit oui pas de soucis donc j'ai fait une formation et puis après j'ai appris, après j'ai fait plein de missions différentes. Je suis allée à Edouard Risse ici pour la première fin de ma vie quand j'ai commencé à être bénévole. Paola est une femme absolument extraordinaire et je pense qu'elle nous permet d'amplifier notre message sur les réseaux sociaux, de faire passer notre message qui est que avant d'être malade, un jeune ça reste un jeune. Et donc il a besoin d'être accompagné dans toutes les spécificités de cet âge-là. Et ça c'est vraiment un message qu'elle nous accompagne à amplifier tout au long de l'année mais aussi pendant nos opérations, carte postale à l'hôpital, Noël à l'hôpital en fin d'année. Pour moi c'est vraiment quelque chose de super bien qu'on peut échanger avec de telles personnalités, qu'on peut parler, qu'on peut jouer. En fait c'est une personne comme nous, il n'y a pas de différence en soi et donc ça fait grave du bien. Ça fait tellement du bien de donner sourire à des jeunes, de parler avec eux. Ils sont comme vous et moi, c'est des gens normaux, c'est comme moi, c'est comme mes potes, on parle des mêmes sujets, on a les mêmes centres d'intérêt, on rigole pour les mêmes choses en fait. Et voilà, moi je me suis fait plein d'amis ici et c'est trop bien. C'est vraiment un truc de ouf parce qu'on peut se détendre, on peut penser à autre chose que les soins, que tout et c'est vraiment quelque chose qui nous change les idées. Pour moi c'est une évidence, je pense que tous les gens influents devraient s'engager, devraient faire en sorte que les choses s'améliorent un petit peu.